Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit, Trésor. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ma fille ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oui, j'arrive ! T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seul, tu te souviens ? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble, est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois, facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais, j'ignore pour combien de temps. Ouais, bah je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Vos papiers. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites là ? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Pas beaucoup de munitions. Ne gaspille pas, alors. Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu ? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. C'est parti. Faut qu'on passe. Vous feriez mieux de faire demi-tour et de rentrer chez vous si vous tenez à la vie. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Faites demi-tour et foutez-moi le camp. Hors de question que je parte sans Robert. Hé, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Eh merde. Planquez-vous ! Salut Robert. Mais c'est bon ? Tess. Joel. Sans rancune, pas vrai ? Exactement. Ok. Oh putain ! Il nous a manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok ? Je veux juste… Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes ? Ouais, bien sûr, mais… c'est compliqué. D'accord ? Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois… Merde ! Stop ! Stop ! Stop ! Merde. Arrête de gigoter. Tu disais ? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous, mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez… Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelque chose ! Enfoiré ! Qui a nos armes ? C'est les Lucioles. Je les ai vendus aux Lucioles ! Quoi ? Écoutez… Ils sont presque tous morts. On n'a qu'à… On n'a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites ? Allez ! On s'en fout des Lucioles ! On va les chercher ! C'est vraiment une idée de merde. C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ? On va récupérer notre marchandise. Comment ? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute… Allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà… La reine des Lucioles. Pourquoi vous êtes là ? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert ? Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonnée. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer ? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin ? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûre que tu les as ? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimés. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi ? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Attends un peu. Relève-toi. T'approche pas d'elle ! Hé ! Lâche-la. Dis-donc, tu les recrutes pas un peu jeunes ? C'est pas une nuciole. Merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie ! C'est notre seule chance. Et... C'est elle qu'on fait sortir ? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez, et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où ? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras jeter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elles traversent ce coin de la ville. Joel restera avec elle. La merde, fais pas avec lui ! Tu les connais d'où ? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrai compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice ? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joel. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez ! C'est ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah ouais. Il faut… C'est pas bon. T'as parlé en dormant ? J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais… J'ai jamais été aussi proche… De l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste ? Hé ! Désolée d'avoir été si longue. Y'avait des soldats partout. Comment va Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. J'attends au point de rendez-vous. Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis une autre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème ? La fille d'une huile ou un truc dans le genre ? Ouais, un truc comme ça. N'essayez pas de vous enfouir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. C'est bon. Scannez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour trois vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. On peut s'arranger. Dans combien de temps ? Quelques minutes. Désolée ! Ah ! Ah ! Merde ! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée ? Je suis pas infectée. Ah non ? Et le scanner, alors ? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez. Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Sada dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège ? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours ! Debout. Allez, cours ! Cours. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan ? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après ? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Oui, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... Quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess. Tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai ? J'arrive tant. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? J'ai compris. Vos placards ? Merde ! Go, go, go ! On accélère. Ils arrêtent ! Je sais ! T'as un truc sur ta chaussure ? Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais ? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. Oh. Jusqu'où ça va aller comme ça ? Aussi loin qu'il le faudra ! Où se trouvait leur labo ? Elle m'a pas dit. Elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici ? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous ? De moi ? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment ? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants ! C'est notre chance ! C'est terminé, Tess ! On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je… Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi ? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que… Non ! Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël… Fais-moi voir. Ça te fait pas… Fais-moi voir. Oh merde. C'est con, hein ? Donne-moi ton bras. Ça fait trois semaines. Je me suis fait mentre il y a à peine une heure, et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël ! Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où elle est… Non, 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 non. Ça, c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois. Écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors, tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi ? Alors, tu veux qu'on te laisse ici ? Oui. Tess, il est hors de question que… J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars ! Allez, fous le camp. Ellie. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Je ne sais pas. Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air ! … … À propos de Tess… Je sais même pas quoi… Je vais t'expliquer comment ça marche… Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis, quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville, à quelques kilomètres au nord, avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Merde. C'était chaud. Euh... Merci d'avoir joué les héros. Élie. Qu'est-ce que... Joël ! Bill ! Qu'est-ce que vous faites ? Détendez-moi ! Tourne-toi et mets-toi à genoux. Si j'ai fini... Vous débarquez chez moi ? Vous déclenchez mes pièges ? Elle manque de me péter le bras avec lequel je tire ? C'est qui cette petite peste ? Qu'est-ce qu'elle fout ici ? Ce que je fous ici, vous regarde pas. On est là parce que vous avez des dettes envers lui. Commencez par m'enlever ces menottes ! J'ai des dettes envers Joël ? Non mais tu plaisantes. Je vais aller droit au but. Il me faut une caisse. Eh ben, super la blague. Joël veut une caisse. Dis, si j'en avais une qui marche, qui est loin d'être le cas, qu'est-ce qui te fait croire que je te la filerais ? Hein ? Ben oui, bien sûr, te gêne pas, prends ma caisse. Prends ma bouffe aussi, pendant que tu y es. D'après ce que je vois, vous avez un peu trop de bouffe. Écoute-moi, sale petite conne. Non, je vous emmerde, vous m'avez attaché... Je veux que tu fermes ta gueule. Ok. Je sais pas à quelle dette tu penses, mais elles valent pas autant. Alors là, Bill, détrompe-toi. De toute façon, j'ai pas de voiture qui marche. Mais il y en a une dans cette ville. Des pièces. Dans cette ville, y a des pièces. Ça veut dire que tu peux m'en réparer une. D'accord. Et pour faire ça, je vais avoir besoin de matériel. Ok. Il est de l'autre côté de la ville. Tu vas m'aider à le récupérer. Et peut-être que je pourrais t'assembler un truc convenable. Mais après ça, on sera quitte. Ça me va. Dans quelques jours, on sera sûrement mort de toute façon. Bien. Suivez-moi. Toute cette ville est bourrée de pièges. Alors collez-moi au cul. On peut pas le louper. Ferme-la. Bon. Vous y voilà. Et toi, tu touches à rien. Tu peux fermer la porte ? Il faut s'équiper. Non, non. Quoi ? J'ai besoin d'une arme. Non, je crois pas. Joël. Je peux me défendre toute seule. Non. Écoute. Reste là. Ok. J'ai qu'à me tourner les pouces en attendant de me faire tuer. Alors là, c'est de loin le boulot le plus merdique que t'aies jamais accepté. Il est pas mal. Me dis pas que Tess est d'accord avec cette mission suicide. En fait, c'est son idée. Vraiment ? Je pensais que cette gonzesse était plus maligne que ça. Enfin, on s'en fout. Sérieusement, tu dois ramener cette gamine où tu l'as trouvée. Bill, je peux pas la ramener comme ça. Alors, dis-lui de se casser et de se démerder. Je vais te raconter une histoire. Mais très longtemps, je me suis pas mal attaché à quelqu'un. C'était un partenaire. Quelqu'un que je devais protéger. Mais dans ce monde, ce genre de connerie n'apporte qu'une chose. Se faire buter. Alors, tu sais ce que j'ai fait ? J'ai bien réfléchi. Et j'ai décidé de rester tout seul. Bill, c'est... c'est pas ça, c'est... Mon cul. C'est exactement comme ça. Hé ! Qu'est-ce que je t'ai dit en descendant les marches ? Je t'ai dit quoi ? Je range... je range juste votre pile à la con. Tu touches à rien. Eh merde. Continue à jouer les baby-sitter et tout ça va finir par te péter la gueule. Est-ce qu'on peut juste en finir avec ça ? Tiens. On va en finir avec ça. Je t'ai très bien vu. Oh ben... Joël ? Vite ! Merde... Ça va pas tenir. Bill, dépêche-toi ! Allez, dis-moi que t'as fini ! J'ai vu... Quoi ? J'ai vu, putain ! Les gars ! Bill, on va où ? On va où ? Pas là, en tout cas. Allez, mangue-toi, tu viens. Ils sont en vrai ! La maison, vite. Bon, on s'en est bien sortis. Ok, euh... Je vais aller inspecter cette partie de la maison. Bill, quelqu'un a eu la même idée, on m'a volé mon matos. Alors maintenant, c'est quoi le plan B ? Tu devrais t'estimer heureux d'être toujours en vie. C'était le plan A, B, C, et comme ça, jusqu'à Z. Et tant que tu y es, t'y attestes que son putain de boulot... Ne mêle pas Tess à ça ! Elle peut se foutre ! Tout ça n'a rien à voir... Putain... Quoi, tu connais ce type ? Franck. Et c'est qui, Franck ? C'était mon partenaire. Il n'y a pas deux crétins pour porter une chemise comme ça. Il s'est fait mordre... Ici... Et... Je... Je suppose qu'il ne voulait pas se transformer, alors... Ouais, ça doit être ça. Tant pis pour lui. Eh, regardez ce que j'ai trouvé. Elle démarre encore. C'est ma batterie ? C'est ma batterie ? Quelle enfoiré ! Descends ! Descends ! C'est bon, ça va. La batterie est à plat, mais... Les accus fonctionnent. Du coup ? Du coup, on la pousse, on la démarre et l'alternateur va recharger la batterie. T'es sûr de ça ? Écoute, tu voulais un plan B. C'est tout ce que j'ai à t'offrir. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que tu conduis et qu'on pousse. Go, go ! Fonce ! Ok, c'est bon. Stop ! Laisse-la tourner, ok ? Cette gamine a failli nous faire tuer. Admets-le. Elle s'en est bien sortie, là-bas. Toi, tu vas y laisser ta peau. Tiens. C'est quoi ? T'imagines pas le nombre de caisses qui contiennent encore de l'essence ? C'est sympa. Coup de bille. À propos de ton pote tout à l'heure, c'est vraiment moche. Et je... On est quittes ? On est quittes. Alors foutez le camp de ma ville. C'est vraiment mon turg. J'ai vu la campagne de Victim. Je te trempais devant toi. Oh non ! Eh, tu devais pas dormir ? Ok. Je sais que ça en a pas l'air, mais ce truc-là, c'est pas mal. Il y a qu'un problème. Regarde, la suite prochainement. J'ai horreur du suspect. Où t'as trouvé ça ? Euh... Chez Bill. Enfin, ces trucs traînaient un peu partout. Et t'as pris quoi d'autre ? Ben... Tiens, ça te rend un peu nostalgique ? Tu sais, ce truc date en fait d'avant, mon époque. Mais c'est une belle trouvaille. Bon, c'est mieux que rien. Oh... Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Y a pas grand-chose à lire, mais les photos sont intéressantes. Non, Ellie, ça c'est pour les adultes. Ouah ! Comment... comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes ? Allez, jette-moi ça ! Attends un peu. Je veux comprendre pourquoi ça vous passionne autant. Oh... pourquoi les pages sont collées ? Euh... Je me fous de ta gueule, c'est tout. Allez, salut ! Tu sais quoi ? C'est pas si mal, en fait. Pourquoi t'essaierais pas de dormir ? Je suis même pas fatiguée. Je me suis même pas fatiguée. Oh, non, non. Ah, super. On fait quoi ? Fais chier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, merde. On n'aurait rien pu faire. C'est quoi, ça ? Stop ! Joel ! Attends, attends ! Joel, arrête ! Regarde. Laisse-le tranquille. Du calme petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Oh merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y'a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes ? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henry. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joel. Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivés dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi ? On prend le minimum, c'est ça. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici ? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles ? On en a toute une réserve. T'en veux ? Non. Hé, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous n'êtes pas partis ? On attendait juste le bon moment. Hé. Viens. Je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu sourire comme ça. Elle n'a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez ? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer. J'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les lucioles ce jour-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu ne sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi ? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les lucioles. On est là. Il y a une station radio-militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu, alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord ? Alors, peu importe ce qui se passe, tu me colles. Tu me colles. Compris. Bien. 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 Tout le monde est prêt ? Ouais. Ok. C'est bon. Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez. Allez, vite. Allez. Je peux le faire monter. C'est là, on va la défoncer. Désolé. On s'en va. Quoi ? Non ! Quoi, tu déconnes ? Allez, viens ! Qu'est-ce que tu fous, Henry ? Merde. Encore une fois, foncez ! Je pars pas sans toi. Oh non ! Combien de balles il te reste ? Ils vont nous tuer ! Tu vois une autre solution ? On saute ! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde. Tu m'aideras à nager. Ellie ! Pas le temps de discuter ! Ellie ! Véchié ! Joël ! Joël ! Je t'en tire. Henry ! Il est réveillé ! Eh, Joël. On est vivants. Ok. Tu vois ? Je te l'avais dit, pas vrai ? Il est vivant. Tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vus. Vous étiez sur le point de... Eh ! Eh ! Ça va ! Qu'est-ce qui te prend ? Recule, petit ! Eh ! Eh ! Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça ? Arrête ! Joël ! Il nous a abandonnés, là-bas. Non. Non. Vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le maître, lui, en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous ? Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyés. T'inquiète pas, je vais bien. Je pense que tu veux, mais je suis content qu'on vous ait vus. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok ? Il y aura plein de vivres, là-bas. Tu vas être heureux de pas m'avoir tué. Ouais. Ouais, ça va. C'est moi. J'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henri, essayons de la soulever. Bon. C'est plutôt gênant. Ouais. Tu le sais, toujours à la main. Luc ! Quoi ? Ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en. Sam, reste à côté de lui. Henri, faut qu'on bouge là ! Fais bien gaffe à lui ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! L'air frais ! Allez ! Allez ! Vous rigolez ou quoi ? Merci de m'avoir prévenu, les gars ! Elle est où cette tour ? C'est proche. Allez, on y va. Merde. Ça va ? Ouais, je crois. Vous êtes pas blessés ? Non, non, ça va. Bon, je crois qu'il est temps de mettre les voiles. Allez ! On y va ! Tu déconnes. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy et la seule chose qu'il voulait faire, c'était louer deux Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour ? C'était comment ? C'était bien. Super bien. Bien ? Non, mais tu l'entends ? Allez, mec, quoi ? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi ? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, non, non. Ellie, Ellie, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais ? Et qu'est-ce que t'en sais ? Je l'ai vu en rêve. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon. C'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve ? C'est Henri qui t'envoie. Non. Pourquoi Henri m'enverrait ? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. Pfff. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien ? Ouais, ça va. Ok. Ben… Dors bien. Pourquoi t'as jamais peur ? Qui t'a dit ça ? T'as peur de quoi ? Voyons voir… Les scorpions sont assez flippants. Euh… Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi ? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients ? S'ils étaient encore là mais qu'ils contrôlaient plus leur corps ? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok ? On va s'entraider. Et deuxièmement… Ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille… Genre au paradis. Tu crois que c'est vrai ? Ça dépend des fois. Enfin… J'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas ? Je crois que non. Ouais… Moi non plus. Oh ! Avec tout ça… J'ai failli oublier. Tiens. S'il sait pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez. Je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam ? Je l'ai laissé dormir, pour une fois. Hein ? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam ? Sam ! Qu'est-ce qu'il y a ? Merde, il se transforme ! C'est mon frère, putain ! C'est mon frère, putain ! Sam ! Eh merde ! Merde ! Ellie ! Ellie, est-ce que ça va ? Ah ouais… Oh non… Sam ? Sam ! 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 Ok, ok, du calme. C'est ta faute ! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute ! Henri ! Henri, non ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! C'est ta faute ! N'essaie même pas de dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne ! Ellie… Fais ce qu'elle te dit. Ok… Dites-moi que vous êtes perdus. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où ? Tout va bien ! Tu les connais, ces gens ? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère ? Oh, putain. Ouais. Laisse-moi te regarder. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est… C'est elle qui dirige cet endroit. Madame. Merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Il va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici ? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer ? Ouais. Ok. T'as faim ? Carrément. Maria ? Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil ? Je… Je… Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour, de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joel ? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine ? Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi ? Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de sport pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer au Luciole. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferai ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos ? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein ? Te remercie ? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé ? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben, ça m'allait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça ? On nous attaque ! Tu sais encore, tu es un homme, non ? Ouais. Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Joël ! Oh merde, ils arrivaient de tous les côtés à la fois. Et puis Maria a dit, il faut courir. Alors, on a plongé derrière ces tables et les géants étaient... Calme-toi, calme-toi, écoute. Eh, eh, tu es blessée. Non ! Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question. Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre. Maria, je veux pas avoir ça sur la conscience. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici aujourd'hui ? Eh, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est en rapport avec moi ? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo ? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Il suffit d'une fois, un seul faux pas. Un seul faux pas et moi aussi, je me retrouverai veuve, ok ? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. Maria ! C'est parti. Vous. Si quoi que ce soit, si quoi que ce soit lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine. Elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde. Vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Faites attention. Elle se souciait vraiment que de ça ? Les garçons, les films, décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Lève-toi. On y va, allez. Et si je dis non ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu représentes ? Hein ? Pour t'enfuir comme ça, mettre ta vie en danger, c'est vraiment pas malin. Ouais, bah je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur ? Que je finisse comme Sam ? Je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller toute seule. Combien de fois on a failli y passer ? Eh ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy ! Je suis pas elle, tu sais. Quoi ? Maria m'a dit pour Sarah… Ellie ! Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. toutes s'en foutues. Sauf toi, merde ! Alors, me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors, il est grand temps de se séparer. Préparez-vous. On n'est pas seuls. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. C'est bon. Tu veux de l'aide ? C'est bon. C'est bon. Allez. On y va. On y va. C'est bon. J'en ai mis. C'est bon. C'est bon. Et voilà. Les gosses vont regarder des films, ce soir. Il est où, leur laboratoire ? À l'extérieur, à l'Université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns. Eddy, descends de ton cheval. Prends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Allez, ne m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais ? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolée d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, qu'on en discute au moins. Tu me connais. Je suis têtu. L'Université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo ? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Je suis prêt. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête ? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. Allez. Si vous cherchez les Luciones, ils sont tous partis. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... N'aie plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. En train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est ? Ouais, je connais la ville. C'est loin ? C'est pas tout près. Enfin, à cheval. Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Ah, merde ! Oh merde ! Oh merde ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Oh, c'est… Putain… Il faut qu'on te fasse sortir. Je vais bien. Tu vas pas bien, Joel ? Allez, viens ! Hé ! Joel ! Derrière toi ! Quoi ? Allez ! Légumine est armée ! Faites-le ! Oh, merde ! Oh, merde ! Petite ornie ! Joel ! Allez, lève-toi ! Allez… Monte… sur ce cheval. C'est bon. Mais… Tu veux tuer ? Ouais ? J'ai l'impression qu'elle est mis en place. Toute… Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends. Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Sous-titrage ST' 501 Oh… Ça durera pas très longtemps… Ça durera pas très longtemps… Oh… 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 Qui est là ? Montrez-vous ! Salut ! On veut juste parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les deux yeux, pareil pour votre petit copain. Qu'est-ce que vous voulez ? Euh… Je m'appelle David. Et lui, c'est mon ami, James. On fait partie d'un groupe. Des femmes, des enfants. On a tous très très faim. Moi aussi. Moi aussi. Il y a des femmes et des enfants. Et on a tous très faim. Eh bien… On pourrait peut-être… T'échanger un peu de cette viande. Qu'est-ce qu'il te faut ? On a des armes ? Des munitions ? Des vêtements ? Des médicaments ? Vous avez des antibiotiques ? Bien sûr. À notre camp. Si tu veux nous suivre… Je vous suivrai nulle part. Il peut aller les chercher. S'il revient avec ce que je veux, le cerf est à vous. Si quelqu'un d'autre se pointe… Tu m'en plantes une entre les deux yeux. C'est ça. Deux flacons de pénicilline et une seringue. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Je vais prendre ce fusil. Bien sûr. Reculez. Ça risque d'être lent. Ça… Ça t'embêterait qu'on s'abrite du froid ? Prenez-le avec vous. Voilà. Tu sais, tu devrais pas rester toute seule comme ça. J'aime pas la compagnie. Je vois. Comment tu t'appelles ? Pourquoi ? Écoute, je sais que c'est pas facile… …de faire confiance à des étrangers. C'est… Cette personne blessée, elle compte beaucoup pour toi. Je suis sûr qu'elle va s'en sortir. On verra. … … … … … … Vous aviez une autre arme ? Désolé. Ok, j'aimerais bien récupérer mon fusil. Non, vous avez le pistolet. J'espère que tu sais t'en servir. Je me suis un peu entraînée. Écoute. Pas d'infecté. Pas d'infecté ? Qu'est-ce que je disais ? Ok. On y retourne. Allons voir notre cerf. Tu t'en es plutôt bien sorti tout à l'heure. Je crois... Je crois qu'on fait une bonne équipe. On a eu de la chance. De la chance ? Non, non. Je crois pas à la chance. Non, tu vois. Je pense que tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. C'est vrai. Et je peux te le prouver. Tu vois. Cet hiver a... été particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai... envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Très peu sont revenus. ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. qui... Tu vois ? Tout arrive pour une raison. Allez. Te fâche pas. C'est pas ta faute. T'es qu'une enfant. James, baisse ton arme. Pas question, David. Je vais pas la laisser fêter. Baisse... ton arme. Donne-lui le médicament. Ça va pas plaire aux autres. Bah... ça ne te regarde pas. Dégage de mon chemin. Tu survivras pas longtemps dehors. Je peux te protéger. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Tirons-nous d'ici. Allez. Viens. Viens. Joël ? J'ai pas trouvé grand-chose à manger. Par contre... J'ai trouvé ça. Lève ton bras. Et voilà. Désolé. C'est bon. C'est fini. Tu vas t'en sortir. Oh merde ! Ils m'ont suivie. Je vais les éloigner d'ici. Je reviendrai après. C'est bon. Je m'en vais. Allez. On est sûr qu'elle est là ? Eh, y'avait les traces d'un cheval en bas de la rue. Elle est là. Allez. Allez, tiens ! Remène ton cloupe ! Qu'est-ce qu'il attend ? Bute-là ! Mais, David a dit… On s'embarque ! Bute-là, maintenant ! T'es calme ! T'es en sécurité ! T'en fais pas. T'en fais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, je te le promets, c'est juste du cerf Espèce de monstre Un peu rapide comme jugement Quand on sait que toi et ton ami vous avez tué combien d'hommes ? Ils nous ont pas laissé le choix Et tu crois que nous on a le choix ? C'est ça ? Vous tuez pour survivre Tout comme nous On doit s'occuper des nôtres À n'importe quel prix Et maintenant ? Vous allez me découper en petits morceaux aussi J'aimerais mieux pas Allez, dis-moi ton nom Tout ça, c'est des conneries Au contraire J'ai été Plutôt honnête avec toi Maintenant, à ton tour C'est le seul moyen de convaincre les autres Les convaincre de quoi ? Que tu peux vivre ici Tu as un cœur Tu es loyal Tu es spécial T'es vraiment stupide On peut pas dire que tu m'aides À te sauver la vie Qu'est-ce que je vais dire aux autres maintenant ? Ellie Quoi ? Dites-leur que Ellie est la petite fille qui Vous a pété votre putain de doigt Comment t'as dit ? Hein ? En petits morceaux Demain matin, Ellie 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 ? Ellie ? Ellie ? Ellie ? Hein ? Quand même Moi C'est parti Si c'est peau C'est parti Rien qu'en moi, là. Bon. La fille. Elle est vivante. Quelle fille ? Je sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, fais un effort. Sinon je t'arrache ton putain de genou. La fille. Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça ? Dans la ville. Dans la ville. Ecoute, tu vas l'indiquer sur la carte. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que ton pote me dit. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je t'en mens pas. Je t'en mens pas. Je t'en mens pas. Va te faire foutre ! Il t'a dit ce que tu voulais savoir. Je te dirais que dalle. C'est pas grave. Moi je crois. Non attends, attends ! Debout là-dedans. Allez. Lâchez-moi ! Non, arrêtez ! Je t'avais prévenu ! Je t'avais prévenu ! Je suis infectée ! Je suis infectée ! Je suis infectée ! Vraiment ? Et vous aussi. Allez-y. Relevez ma manche. Regardez ! Je vais jouer le jeu. Ah ! Qu'est-ce que vous disiez ? Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça ? C'est quoi cette merde ? Elle se serait transformée ? C'est impossible ! Ça m'a l'air vachement possible à moi ! T'es pas très discret. Comment t'as fait ? Ah ! C'est pas grave d'abandonner, y'a pas de honte à ça. C'est pas grave d'abandonner, y'a pas. C'est pas grave d'abandonner, y'a pas d'abandonner, y'a pas d'abandonner. C'est pas grave d'abandonner, y'a pas d'abandonner, y'a pas d'abandonner. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave d'abandonner, y'a pas d'abandonner. C'est pas grave d'abandonner, y'a pas d'abandonner. C'est pas grave d'abandonner, y'a pas d'abandonner. C'est pas grave d'abandonner, y'a pas d'abandonner, y'a pas d'abandonner. C'est pas grave d'abandonner, y'a pas d'abandonner, y'a pas d'abandonner. C'est pas grave d'abandonner, y'a pas d'abandonner, y'a pas d'abandonner, y'a pas d'abandonner. Et Ellie ? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait ? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver. Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir, s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi ? Quelle opération ? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire jusqu'à... Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça ? Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, tu continues à croire à ces conneries. Mais... Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Ne gaspille pas cette chance, Joel. Debout. Debout. J'ai dit debout. Allez. Avance. Avance, j'ai dit. T'as intérêt à m'obéir. De quel côté ? Qu'est-ce que tu fous ? Avance. J'ai dit avance. Où est la salle d'opération ? J'ai pas le temps de jouer à ça. Où elle est ? Où ? Tout au fond. Dernier étage. Un coup de feu ! Fouillez l'étage ! Merde. Non ! Espèce de mort ! Allez, Ellie. Je te tiens. Je te tiens. Oh merde ! Hé, stop ! Merde. Merde. Allez. Allez. Tu ne peux pas la sauver. Tu l'as fait sortir, et après ? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs ? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant ? Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joëlle. Elle ne sentira rien. C'est quoi ce truc ? Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a trouvé les Lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés. Il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont... Ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Attends. Ne me tue pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. Je suis désolé si t'es aleattroyé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé pour moi. Je sais pas. Ok. On dirait qu'on va devoir marcher. Allez, viens. Attends. À Boston, quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire, alors… Elle m'a dit… On n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie… Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam… Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu… Quoi qu'il arrive… Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est… Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok ? Musique